Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Donc je suis désolée pour cette pause d'un mois environ dans les vidéos. Comme vous le savez, je suis partie en voyage en Inde où je n'ai pas du tout filmé, je ne me suis pas beaucoup occupée du blog, mais je suis de retour. Et pour cela avec une de mes vidéos habituelles qui est la rubrique nécrologique. Donc nous allons parler de tous ces produits qui sont décédés durant les mois d'octobre et de novembre 2016. Donc si vous trouvez mes cheveux avec une couleur absolument dégueulasse, c'est normal. Cela fait quasiment deux mois que je n'ai pas refait ma couleur. Donc comme vous le voyez, elle reste plutôt bien. Le truc c'est que maintenant, depuis que je suis revenue d'Inde, j'ai eu envie de me faire les cheveux roses. Donc je laisse le bleu dégorger un maximum avant de décolorer et de les passer en roses. En tout cas si j'ai le courage. Pour cette rubrique nécrologique, j'ai compilé tous les petits produits décédés dans cette boîte. Donc il y a ici un certain nombre de produits puisque cela couvre deux mois entiers. Et nous allons les regarder ensemble. Le premier produit à sortir de la boîte, c'est celui-ci. Il s'agit d'un format voyage, d'une crème pour le corps de la marque Velleda à la grenade. Donc c'est une crème en format voyage que j'ai dû avoir dans une box, je ne sais pas. En tout cas je l'ai emmenée en Inde où elle m'a pas mal servi. C'est une crème pour le corps qui est extrêmement fluide et assez légère, donc pas super nourrissante. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus riche de la part de Velleda. L'odeur de la grenade au final est une odeur certes acidulée, mais pas vraiment sucrée ni quoi que ce soit. Donc c'est pas une odeur dont j'étais méga fan. Je dois dire que ce format voyage ne m'a pas donné envie d'acheter le grand format. Donc bah voilà, il part à la poubelle. Mais je vais les ramener d'Inde pour vous le montrer. Le deuxième produit que j'ai terminé est ceci. Il s'agit du soin pour le visage Régène Express de la marque IDC. Donc IDC est une marque de très grande qualité qui si même est exacte vient de Suisse. Ce qui explique le rouge, le blanc, la croix, enfin bref c'est Suisse. C'est une marque assez haut de gamme mais que j'apprécie car les produits sont bien pensés, les packaging aussi et c'est assez efficace. Ici c'est un produit tout en un, c'est à dire que cela peut être utilisé comme crème de jour, comme crème de nuit. Ça fait sérum, ça fait crème en un seul produit. Donc c'est super pratique pour moi qui n'aime pas m'encombrer de 40 000 produits ou qui est la flemme de mettre un sérum puis une crème etc. Il a aussi l'avantage de s'utiliser aussi bien sur le visage que sur le contour des yeux que sur le cou. Donc c'est vraiment le produit qui fait tout. C'est hydratant, c'est régénérant. Donc c'est un produit qui est confortable à utiliser, qui ne laisse pas la peau grasse. Après il est assez onéreux puisqu'il doit coûter une quarantaine d'euros. Il a un flacon pompe qui est très pratique, de bonne qualité. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié et que je vous recommande si vous êtes du genre à ne vouloir qu'un seul produit pour faire tout sur votre visage. Donc je ne vais pas le racheter parce que j'ai reçu d'autres produits pour le visage à tester. Par contre je vous le recommande très chaudement. J'ai ensuite terminé ceci qui est un pot de masque pour les cheveux de la marque Natesence. Je vous avais déjà parlé du shampoing de la même gamme à l'huile de ricin. Il y a plusieurs vidéos de cela. J'avais aussi le masque. Donc Natesence c'est une marque du groupe Léa Nature. Donc Léa Nature c'est des produits à la composition assez naturelle. Donc ici c'est pas certifié bio mais les composants sont plutôt naturels et assez clean. Il n'y a par exemple pas de silicone. On retrouve l'huile de coco et l'huile de ricin en tout en haut de la composition. Donc c'est vraiment un masque très agréable à utiliser qui n'est pas trop lourd et qui ne laisse pas les cheveux trop lourds, pâteux, graisseux, etc. Donc je l'utilisais particulièrement avant de faire mon shampoing puisque comme je vous l'avais dit dans ma routine capillaire, je mets mon masque avant de faire mon shampoing. Il était très très bien et il me semble qu'il ne coûte pas très cher du tout puisqu'il doit coûter quelque chose de genre 12 euros ou un truc dans le genre. Et je vous le recommande très très fort tout comme je vous recommande le shampoing de la même marque. C'est vraiment des produits capillaires que j'aime énormément qui sont en gros conditionnement. Puisqu'ici c'est un peu 200ml et je crois que le shampoing faisait genre 500ml. Donc c'est vraiment agréable. Je ne vais pas le racheter parce que je me suis acheté d'autres produits capillaires, notamment en Inde, donc je vais attendre avant de me racheter un masque. Mais lorsque je n'en aurai plus, il est très très probable que je me redirige vers cette marque. J'ai ensuite terminé ce format voyage de l'eau micellaire de la marque Saint-Gervais-Montblanc. Donc Saint-Gervais-Montblanc c'est une marque française qui fait des produits à base de l'eau de Saint-Gervais-Montblanc, donc du Montblanc, des Alpes, de l'eau pure, etc. C'est une eau micellaire qui est nettoyante et démaquillante, donc qui peut se rincer ou qui peut ne pas se rincer. Donc c'est un format voyage, je l'ai emmené et terminé en Inde. Donc en tant que démaquillant, ça fait le travail mais c'est pas foufou non plus. C'est-à-dire que si vous mettez de l'eyeliner waterproof ou quoi que ce soit, clairement cette eau micellaire ne va pas être suffisante. C'est plus quand vous vous maquillez assez légèrement, ce qui est souvent mon cas en vacances. C'est une composition très clean, elle est apaisante, c'est-à-dire qu'elle est très agréable aussi le matin. Je l'utilise aussi en lotion en voyage. Donc après c'est une eau micellaire, elle est pas folle non plus, l'odeur était neutre, etc. Donc le produit voyage ne m'a pas forcément donné envie d'acheter la version plus grande, donc je ne vais pas la racheter. Et en plus j'ai 40 000 démaquillants à terminer, donc voilà. Après c'était pas un mauvais produit et donc merci d'être morte pour moi. Il me reste 3 produits maquillage à vous montrer puisque j'ai quand même terminé pas mal de mes produits make-up ces derniers temps. Le premier c'est ceci, il s'agit d'un eyeliner noir de la marque Lollipops Paris. Si ma mémoire est bonne, je l'ai reçu dans ma boîte à beauté. Donc Lollipops Paris, c'est je crois la marque de bagage à main, de sac à main ou d'un truc dans le genre qui se lance dans les cosmétiques. Donc celui-ci c'est un eyeliner, bah, pinceau à l'ancienne, en quelque sorte. Sauf que ici ce n'est pas un pinceau avec, bah, des poils. C'est un pinceau avec une sorte de pointe qui ressemble à une pointe feutre. Et honnêtement, elle est mauvaise. C'est chiant comme un eyeliner pinceau, mais ça n'a pas la précision d'un eyeliner pinceau puisque ça a une pointe feutre qui ne peut faire que des traits vraiment épais. Donc comme vous le savez, c'est pas forcément un problème pour moi puisque de base j'aime faire des traits épais. Par contre, même pour moi qui me considère comme une pro de l'eyeliner, j'ai mis un petit peu de temps à l'apprivoiser. Donc je ne vous le conseille vraiment, vraiment pas si vous êtes genre débutante de l'eyeliner ou si vous êtes un petit peu en peine le matin quand vous devez faire votre virgule. Donc après, par contre, le noir était d'une intensité au top. C'est vraiment un noir, mais très 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 noir. Donc pour la goth que je suis, c'était plutôt pas mal une fois que j'ai appris à utiliser la bête. Ce qui m'a quand même pris, je pense, 2-3 semaines. Il m'a duré assez longtemps parce que je crois que ça fait genre 4-5 mois que j'utilise et vous savez que je suis une grosse consommatrice d'eyeliner. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Il coûte quand même que 10 euros un truc dans le genre, mais il faut vraiment s'y connaître en eyeliner pour l'utiliser. Donc c'est pour ça que je suis un peu mitigée et que je ne peux pas vraiment vous le recommander non plus. J'ai ensuite terminé ceci qui est un mascara Fossil Effet Papillon de la marque L'Oréal. Donc j'utilise assez peu de mascara de la marque L'Oréal et j'utilise assez peu de mascara tout court puisque en fait je me mets tellement la tartine d'eyeliner que finalement le mascara, il n'y en a pas forcément besoin. Et en plus, comme vous le savez, je me suis fait opérer des yeux au lasique. Donc si vous ne le savez pas, il y a mes articles, probablement en barre d'infos, quelque chose comme ça et je vous en parlerai si ça vous intéresse. Et donc je n'ai pas mis de mascara pendant une assez longue période parce que le mascara c'est quelque chose qui peut faire des chutes. Et en fait pendant les 2 à 3 premiers mois après mon opération, j'avais les yeux très très secs et la moindre chute de mascara, en gros me niquait la journée, j'allais pas me mettre des gouttes etc. Une fois que c'était dedans et tout, vu que mes yeux étaient secs, ça me faisait très très mal. Donc je n'ai pas mis de mascara pendant un bon moment. Donc c'est un mascara dont j'adorais l'effet parce qu'il étend vraiment les cils et il y a vraiment un effet du coup fossile. Moi mes cils ils sont nuls à chier, je vais être honnête. Il les étend, il met de la courbure etc. La brosse elle est assez particulière mais elle fait vraiment bien le taf et elle agrandit les cils donc je l'aimais beaucoup. Donc je ne vais pas le racheter puisque j'ai d'autres mascaras à tester. Mais je suis étonnée, je n'avais pas utilisé de mascara L'Oréal depuis des plombes je crois. Et celui-là finalement me fait dire que c'est pas si mal les mascaras L'Oréal en fait. Donc peut-être que j'en rachèterai. Le dernier produit que j'ai terminé ces deux derniers mois est une pièce maîtresse de ma collection puisqu'il s'agit de ceci. Il s'agit de la Cushion Cream Holika Holika avec Gudetama. Donc une Cushion Cream, je vous rappelle vraiment ce que c'est. Vous avez un petit coussin qui est un libé de crème et vous avez une petite houppette. Donc ici une houppette Gudetama un petit peu sale, voilà. Vous venez appuyer et après pop sur votre visage. Le produit en lui-même est top, la teinte correspond parfaitement à ma carnation puisque j'ai pris la teinte la plus claire et qu'elle est parfaite pour moi. Le produit est très agréable à utiliser. Le seul truc c'est que les coréennes sont fans de chez Fan d'un effet glowy. Donc c'est vraiment pas du tout un fond de teint mat. C'est vraiment un fond de teint qui laisse un effet glowy à mort. Donc je poudrais puisque moi j'aime le mat. Par contre très très agréable à utiliser. Ça ne crise pas pendant la journée. Bref, autant dire que j'étais totalement conquise. Par contre comme toutes les Cushion Cream malheureusement ça se termine assez vite puisque je l'ai terminé en seulement deux mois. A la mettre à peu près tous les jours. Donc la bonne nouvelle c'est que quand j'ai commandé ceci en fait j'ai commandé ce boîtier. Et ce boîtier est venu avec une Cushion Cream déjà dedans et une recharge. Donc je ne vais évidemment pas la jeter puisque de toute façon c'est Gudetama je n'allais pas la jeter. Mais je vais pouvoir mettre une recharge et je peux aller sur n'importe quel site genre Tester Coréa ou ce genre de choses. Acheter une recharge de Cushion Cream Holika Holika et la mettre dans ce boîtier. Donc c'est vraiment pratique puisque ça évite d'avoir à jeter etc. Vous avez juste vraiment le produit à racheter pour mettre dans votre boîtier Gudetama. Et puis je dois dire que c'est un produit que j'ai adoré puisque j'ai adoré l'utiliser le matin. Ça me mettait de bonne humeur de voir directement la petite tête de cet adorable Gudetama dès le matin. Donc voilà c'est vraiment mon produit préféré. Je crois que cette Cushion Cream, donc le boîtier, la Cushion Cream et la recharge devait coûter quelque chose comme 15€. Donc ce n'est pas du tout du tout excessif. C'est tout à fait abordable. Vraiment je vous conseille les Cushion Cream coréennes. La couvrance elle est faible à moyenne. Vous pouvez la builder pour avoir une couvrance moyenne. Par contre ça ne sera pas une couvrance de ouf de la mort qui tue. Par contre vraiment c'est un produit qui est magnifique, trop fun, trop drôle. Et j'aime beaucoup le concept de le recharger. Donc voilà évidemment je ne vais pas l'acheter celle-là et que je vous la recommande très très fort. Voilà c'était mon dernier produit terminé pour ces deux mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéo n'oubliez pas de me les laisser en commentaire. Je pense que je vais vous faire quelques vidéos sur des idées, cadeaux de Noël assez faciles etc. Puisque c'est la période à moins que vous préfériez une vidéo maquillage de Noël à vous de me dire. En tout cas bien sûr je vais commencer d'ores et déjà à réfléchir à la rétrospective de mes produits préférés de 2016. Et sans surprise je pense qu'il y aura du coup d'étama dedans. Sur ce si vous avez aimé cette vidéo laissez-moi un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner et de donner cette chaîne à vos amis. Parce que plus il y a de monde et bien mieux c'est. Sur ce je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo sur Bloody the New Black. Merci de m'avoir suivi.